Et salut les pompes larges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va faire un petit quiz pour les JSP. Allez, c'est parti ! Allez, on va faire un petit quiz de 20 questions, vraiment pour les JSP, pour les jeunes sapeurs-pompiers. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Donc, prends une feuille, un stylo et c'est parti ! Première question, quel est le nom de ce grade ? Caporal-chef, adjudant, adjudant-chef ou lieutenant ? Que veut dire FPTL ? Fougon-pompton léger, fourgon-pompton lourd, fourgon pour tout liquide ou bien fourgon-pompton levier ? Question 3, la corde du lot de sauvetage, un diamètre de 10 à 12 mm, 12 à 13 mm, 13 à 14 mm ou 14 à 15 mm ? Question 4, sur un ARICF, que veut dire CF ? Contrôle les fumées, circuit forcé, certifié sans fuite, circuit fermé. Question 5, combien mesure la corde du lot de sauvetage échelle ? 20 mètres, 30 mètres, 50 mètres ou 60 mètres ? Question 6, combien mesure un anneau cousu bleu ? 0,50 mètres, 0,80 mètres, 1 mètre ou 1,50 mètres ? Question 7, à combien doit être la pression d'engagement minimum pour un ARICF ? 280 mètres, 270 mètres, 250 mètres ou 230 mètres ? Question 8, si je suis la flèche rouge, je vais vers le feu, vrai ou faux ? Pour vous aider, ça se finit par 3 olives. Question 9, combien mesure la liaison personnelle en version courte ? 1 mètre, 1 mètre 25, 1 mètre 50 ou 6 mètres ? Question 10, à combien de bar je dois immédiatement revenir au point de pénétration ? Dès que j'ai plus d'air, 50 bar, 55 bar, 70 bar. Question 11, le temps d'engagement avec une ligne guide est de 15 minutes maximum, 15 à 20 minutes, 30 à 45 minutes ou bien 45 minutes. Question 12, quel est ce phénomène thermique ? Passage brutal d'un feu localisé à un embrasement généralisé de tous les matériaux contenus dans le volume ventilé. Le backdraft, le FGI, fire gas ignition, rollover ou bien flashover ? Question 13, on parle d'électrisation lorsque la personne survit à un accident dû à l'électricité, produit de l'électricité statique, travaille chez EDF ou meurt avec de l'électricité ? Question 14, un poteau d'incendie bleu signifie poteau en surpression, de l'eau potable, poteau d'aspiration ou poteau privé ? Question 15, quelle zone est contrôlée par un explosimètre ? Donc c'est un détecteur 4 gaz. De 0 à 100% de la LIE, de la LIE à la LSE, de la LSE à 100%, de 0 à 100% de gaz. Je précise que la LIE, ça veut dire limite inférieure d'explosivité et la LSE, limite supérieure d'explosivité. Question 16, que signifie la lettre W dans l'alphabet phonétique ? Wagon, whisky, wapiti ou warrior ? Question 17, indicatif radio. Qui est Lancelot ? Un chevalier, le médecin-chef, le directeur départemental d'incendie et de secours ou le chef de centre ? Question 18, qu'est-ce que le crush syndrome ? Un accident de plongée, un syndrome de chute de grande hauteur, un syndrome d'écrasement ou une dépression ? Question 19, qu'est-ce que le crush syndrome ? Quelle est la classe de feu pour un feu de gaz ? Classe A, classe B, classe C ou classe D ? Et la dernière question, donc question 20, que signifie MGO ? Marche générale opérationnelle, manœuvre générale opérationnelle, marche générale des opérations, manœuvre géniale des opérations. Allez, ça y est, on a fini le petit quiz de 20 questions, on va faire la correction ensemble. Donc question 1, quel est le nom de ce grade ? C'est bien sûr le grade d'adjudant, ça c'est important de connaître les grades chez les sapeurs-pompiers. Pourquoi ? Parce que quand vous allez vous adresser à un pompier, c'est bien de lui dire bonjour caporal, bonjour caporal chef. Bref, comme ça vous partez sur de bonnes bases. Ensuite, question 2, que veut dire FPTL ? Bien sûr, fourgon poncton léger. Donc ça, FPT ça veut dire fourgon poncton. La différence entre un FPT et un FPTL, c'est que le FPTL, il est léger, donc il est un peu plus petit. Il y a moins d'eau et ça on va le trouver sur de l'urbain. En fait, pourquoi ? Parce qu'il est plus petit, donc il passe dans les petites rues. Troisième question, la corde du lot de sauvetage a un diamètre de 12 à 13 mm, ça c'est des choses à apprendre par cœur. Question 4, sur un AERI CF, que veut dire CF ? Donc bien sûr, AERI, appareil respiratoire isolant et le CF, c'est circuit fermé. Ce que vous avez dans les FPT, tout ça, c'est des circuits ouverts. Et là, c'est les circuits fermés, ça c'est tout ce qui est exploration de longue durée. Le but du circuit fermé, c'est qu'il renouvelle l'air qu'il respire. Et voilà, dedans il y a de la chaux, il y a une petite bouteille d'oxygène. Donc du coup, ça permet un engagement sur feu vraiment plus important. Réponse à la question 5, combien mesure la corde du lot de sauvetage échelle ? Ça c'est important, échelle. Celle du lot échelle, c'est bien sûr 60 mètres. Celui de l'engin pompe, c'est du 30 mètres. Et l'échelle, c'est 60 mètres, pourquoi ? Parce que souvent les échelles font 30 mètres. On peut faire un renvoi en haut, comme ça on peut faire la montée de l'échelle. Réponse à la question 6, combien mesure un anneau cousu bleu ? C'est 80 centimètres. Donc 0,80 mètres. Ça c'est des choses à apprendre par cœur. Réponse à la question 7, à combien doit être la pression d'engagement minimum pour un ARI de 300 bar ? Ça c'est une question qui est importante, la réponse c'est bien sûr 270 bar. Pourquoi ? Parce que c'est 10% de notre bouteille. On doit avoir une marge de 10%. Donc une bouteille de 300 bar, ça fait 30 bar. Donc on enlève 30 bar à 300 et ça fait 270 bar. Réponse à la question 8, si je suis la flèche, je vais vers le feu. Donc c'est vrai, pourquoi ? Parce que les olives ça nous indique le sens. Donc si on finit par une olive, on va vers la sortie. Le moyen mnémotechnique c'est on sort sur notre 31, donc 3 olives puis une. Donc là on va vers la sortie. Et pour aller vers l'incendie, c'est une olive et ensuite 3. Pourquoi on finit par 3 ? Moi je sais que c'est triangle du feu, 3 olives. On me dit aussi, plus on a les boules, plus on va vers le feu. Donc voilà comment se repérer. Réponse à la question 9, combien mesure la liaison personnelle en version courte ? La liaison personnelle en version courte c'est 1m25 et en version longue c'est 6m. Réponse à la question 10, à combien de bar je dois immédiatement revenir au point de pénétration ? Ça c'est important. La réponse c'est 55 bar. Et à 55 bar, votre sifflet de fin de charge de l'airie va siffler. Donc ça, quoi qu'on est en train de faire, même si on a trouvé le foyer, ça siffle, nous on doit immédiatement se replier pour avoir assez d'air pour revenir vers la sortie. Réponse à la question 11, le temps d'engagement avec une ligne guide est de 15 à 25 minutes. C'est tout simplement en raison des contraintes physiologiques et techniques. Vous allez voir que c'est vraiment éprouvant. Réponse à la question 12, quel est ce phénomène thermique ? Passage brutal d'un feu localisé à l'embrasement généralisé de tous les matériaux contenus dans le volume ventilé. Donc la réponse c'est le flashover. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que c'est un feu qui est ventilé, alors que le backdraft c'est un feu qui n'est pas ventilé. Et c'est le passage d'un feu localisé à un feu généralisé. Donc ça c'est vraiment le flashover. Les FGI c'est nos fumées qui vont s'enflammer, qui ne sont pas en contact direct avec le foyer. Les rollovers c'est nos rouleaux de flammes qu'il y a au dessus de notre tête qui vont s'enflammer. Donc là c'est les prémices du flashover. Réponse à la question 13, on parle d'électrisation lorsque la personne survit à un accident dû à l'électricité. Donc ça c'est vraiment important. Il y en a qui confondent, ils disent ouais il s'est fait électrocuter. Électrocuter c'est qu'il est mort avec de l'électricité. S'il est électrisé, c'est qu'il est vivant. Juste il a pris un coup de jus. Réponse à la question 14, un poteau d'incendie bleu signifie un poteau d'aspiration. Donc en fait ça vous trouvez ça dans des zones. Il y a des bâches et le but c'est de mettre notre camion en aspiration pour aspirer l'eau de la bâche. Réponse à la question 15, quelle zone est contrôlée par un explosimètre ? J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je vous parle de tout sur l'explosimètre. Les alarmes hautes, alarmes basses, toutes les gaz. Franchement allez la voir, elle est vraiment intéressante. La réponse est de 0 à 100% de la LE, limite inférieure d'explosivité. Réponse à la question 16, que signifie la lettre W dans l'alphabet phonétique ? Ça les gars c'est la base aussi, ça c'est comme les grades, ça c'est whisky. Donc je vous mets l'alphabet phonétique ici, ça c'est les choses à apprendre par cœur. On va s'en servir pour épeler des mots à la radio. Réponse à la question 17, indicatif radio, qui est Lancelot ? Donc Lancelot c'est le directeur départemental d'incendie et de secours. Donc bien sûr si c'est par exemple en creuse, ça sera Lancelot 23 avec le numéro du département. Et il y en a d'autres à connaître, le nom du chef de centre, le médecin chef, le nom du chef de groupement. Ça les gars c'est pareil, ça va prendre par cœur. Réponse à la question 18, qu'est-ce que le Croche syndrome ? Le Croche syndrome c'est un écrasement, c'est un syndrome d'écrasement. C'est un écrasement qui est prolongé et si ça fait vraiment longtemps qu'il est écrasé, on ne doit pas libérer la charge. Pourquoi ? Parce que nos toxines vont s'accumuler et si on relève, donc on relâche, il y a la circulation du sang qui va se faire. Toutes nos toxines vont aller vers le cœur et on va faire un arrêt cardiaque. Réponse à la question 19, quelle est la classe de feu pour un feu de gaz ? Ça c'est pareil, la base, il faut savoir les classes de feu, la réponse est bien sûr la classe C, feu de gaz. Et dernière réponse à la question 20, que signifie MGO, marche générale des opérations ? Ça correspond à l'ensemble des étapes à suivre lors d'une intervention pour incendie. Et ça y est, le petit quiz est terminé, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez plus de 15 bonnes réponses sur 20. Sinon, remettez-vous le nez dans les bouquins, moi je n'ai rien inventé. Tout est dans les GTO, GDO, d'ailleurs je vous mets tout ça en description. C'est la bible tout simplement des sapeurs-pompiers et c'est ce que vous devez réviser. Je rappelle, pour être un bon pompier, il faut avoir les connaissances, c'est ce qu'on a vu dans le quiz. Il faut aussi avoir la condition physique pour être plus efficace sur intervention. Et il faut aussi faire des manœuvres pour avoir des automatismes et pour gagner aussi de précieuses secondes qui vont être importantes sur intervention. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, on voit plus fort ! Et n'hésite pas à aller voir mon site internet www.strikeworkout.fr où tu vas pouvoir retrouver des t-shirts, des boîtes de reconnaissance, des double velcro, tout ce qui peut être utile pour le métier de sapeur-pompier.